Bon matin, on est samedi, je crois qu'on est de 7 août 2021. Je suis au parc du Mont-Saint-Bruno, et dans une semaine, je fais le QMT50. Je ne suis pas prêt à être en tout, mais ce n'est pas grave. Mon entraînement a été correct. Je suis content que j'arrive dans mes vacances, où là, c'est comme si mon corps m'a lâché. J'ai réussi à garder mon entraînement correct, mais j'ai encore de la misère des longues sorties. Ce matin, je dois refaire 19-20 kg, pas un peu plus. Je commence à faire un peu relax, je ne ménage pas trop avec ça. Ça veut dire que la semaine prochaine, je vais y aller sensiblement mollo. Bon, je suis à 5 km, pas exactement 5 km. Pas quand même correct, mais c'est vraiment humide aujourd'hui. Je vais relativement mollo. La deuxième boucle va être vraiment forçante. Bon, ce n'est pas grave. C'est pour ça que je viens m'entraîner. Parlons un peu de stratégie pour ma course du KMT de la semaine prochaine. Donc, si c'est humide comme ça, je ne vais pas en partir de l'entrée. Je sais que la première portion, le Vestashibo, est excessivement technique. C'est ce que tout le monde dit. Je parlerai avec un courant l'année passée qui me disait que ça ressemblait à la première portion de UTHC 125. Si c'est le cas, il y a des portions qui sont courables. Je vais essayer de donner mon maximum là-dedans, sans trop m'épuiser. Je sais qu'il y a une grosse montée après, pour aller au Mont-Saint-Anne. Et après ça, il y a la montée du Mont-Saint-Anne. Enfin, il y a deux montées Mont-Saint-Anne. Ceux-là, je ne peux pas les faire en marchant. On verra pas fou. Surtout s'il fait chaud et humide. Sinon, comme je disais tantôt, mon objectif c'est 10 heures. Si je peux atteindre le dernier point de ravitaillement en 8 heures, je vais être content. Après, on va voir. Donc, bien boire. Partir avec un bon rythme, pas trop. Bien manger. Puis s'amuser. Après, je vais faire un petit update tantôt. Parce que là, il fait chaud et humide. Puis c'est effrayant. Bye-bye! Donc, 11.7 kg. Écoute, la chaleur vient de me rattraper comme il faut. Donc, je vais virer de bord. Après 2,5 km à faire, je te coûte un projet 14. C'est correct. J'en ferai plus de mains, c'est pas grave. Honnêtement, là. L'humidité m'attaque plus que je pensais. J'ai l'impression que je suis depuis 3 jours non-stop. Je pense que c'est ça le problème. Enfin, j'ai vraiment plus d'énergie. C'est pas agréable. Enfin bref. Sur un autre sujet. Pour ma course, comme c'est 50 derniers petits points. C'est mon dernier petit film avant la course. Je vais y aller avec mes Salomon Wild Cross. Principalement parce que c'est ceux-là ou mes Mirelle Moab Flight. C'est sûr que j'ai pris glancement dans les pieds les Moab Flight. Très confortable, vraiment. Je te dirais, pour un 100 km ou plus, c'est des souliers très intéressants. Le problème, il ne reste pas beaucoup. Présentement, j'ai excessivement chaud des pieds. Je ne sais pas si c'est vraiment juste à cause de l'humidité, la grosseur de bas ou peu importe. Bref. Un autre de mes Wild Cross, ça a bien été en Gaspésie. Je sais qu'il évacue bien l'humidité quand même. Donc, on va y aller pour une valeur sûre. Bref. Je vais continuer un petit peu tranquillement. Je vais peut-être marcher encore un peu. Je ne suis pas pressé le matin. Mais vraiment, la chaleur, ce n'est pas si chaud que ça. C'est juste qu'on dirait qu'on met les zones de chaleur et de méditer. Moi qui n'est pas au sommet de ma forme, ça n'aide pas. On va manger comme un cochon aujourd'hui. Boire beaucoup. On verra demain. Finalement, j'en fais un petit dernier. 14.17, 1h29, 29 secondes. C'est pas vrai de se rire dans la face. Excusez. Bon, finalement, une bonne nouvelle. C'est vraiment une question d'eau. C'est pas tant une question d'énergie ou quoi. C'est vraiment que je suis déshydraté. Parce qu'après avoir fait la dernière petite vidéo, en fait, il y a 2.4 kilomètres, j'ai bu tout ce qui me restait d'eau, tout ce qui me restait de Gatorade. Là, j'ai comme eu un petit regain d'énergie pour finir. En fait, j'ai eu le temps de gérer un petit peu. Pour ça, je suis repartis dans le jogant. J'ai même fait des petits intervalles de montée. Puis là, ça va encore correct. C'est vraiment une question d'hydratation. C'est une bonne nouvelle. J'avais peur que ce soit vraiment autre chose. Bref, je vais essayer de boire plus cette semaine. Parce que le cru d'énergie était assez fort tantôt. Mais c'est vraiment une question d'hydratation. Bon, sur ce, moi, je vais me tout à l'éton de gazon. On retourne chez nous. Bonne semaine tout le monde. Je vous reparle après le QMT50. Donc, bonne course. Je vous remercie à vous autres. Bye bye.